Troisième bloc d'entrevue avec le maire d'Ayerscliffe pour le mois d'avril 2021, M. Vincent Gérin. On va parler cette fois-ci des différentes régies parce qu'il y a eu des gros points dans trois régies dans lesquelles la municipalité est investie. Tout d'abord, on va ouvrir avec la régie des déchets de Coaticook parce que là, on a adopté chez vous et dans les autres municipalités une résolution pour faire en sorte de changer le mode de décision, le mode décisionnel au sein même de la régie pour s'assurer de pouvoir garder Magog dans la régie. Sinon, ça aurait pu être périlleux même pour la régie des déchets de Coaticook. Alors, la position d'Ayerscliffe dans tout ça? Bien, la position d'Ayerscliffe, bien entendu, c'est d'être d'accord avec ça. La nouvelle gouvernance ferait en sorte qu'il y aurait un président et il y aurait aussi deux vice-présidents et une des vice-présidents serait la ville de Magog. Et puis, ils auraient, donc, ce serait comme un vote à double majorité. Et puis, la ville de Magog représente à peu près 50 % du volume. Donc, c'est très important aussi comme impact financier. Puis, ça aurait mis effectivement la régie en péril si, bien, en tout cas, tout de moins, ça aurait eu des impacts financiers importants si Magog se retirait. Bon, alors, disons que le conseil d'administration sera reformaté. Et puis, donc, la ville de Magog aura davantage son mot à dire. Ça représente à peu près 50 % des déchets. Puis, il y a un autre volet aussi, c'est que dans la régie de Coaticook, il y a aussi un volet de gestion des bouts usés. Puis, Magog ne s'en sert pas. Mais, par contre, la régie de Coaticook a d'autres clients potentiels. Donc, ça n'aurait pas d'impact que Magog ne soit plus client concernant les bouts usés n'aurait pas d'impact au niveau de la régie. Alors, c'est une nouvelle formule pour accommoder tout le monde. Et nous, la municipalité, on est d'accord avec ça. Et on me disait qu'à travers tout ça, parce que j'en ai parlé avec d'autres municipalités qui font partie de la régie, donc, le processus qui a été mis en place, que vous avez nommé, ce qu'on appelle le vote à double majorité, fait en sorte que Magog ne devient pas non plus, n'obtient pas avec tout ça un droit de veto et ferait en sorte que les petites municipalités ne se retrouvent pas comme soumises à Magog pour autant. Non, non, c'est ça. Sauf qu'ils ont un vote prépondérant. Et puis, bon, moi, je trouve que ce n'est pas nécessairement anormal. Et puis, il y avait eu peut-être un manque de communication dans le passé au niveau de toutes sortes de choses. Alors, il y a eu beaucoup de rencontres dernièrement, entre autres sous l'égide de M. Fernand, Denis Fernand, le maire d'Antlée, qui était le président de la régie. Et puis, alors, il y a eu toutes sortes de négociations. Avec la Ville de Magog, avec Mme Ham, qui siégeait sur ce comité-là, bien entendu. Et puis, je pense que c'est normal, là, maintenant, que les choses soient rétablis. Et moi, en tout cas, je suis très content de ça parce que je pense que dans le contexte actuel et dans le contexte avenir au niveau de la gestion des déchets, j'ai toujours pensé qu'on était très chanceux d'être membres d'une régie. Et je continue de le croire et j'espère que ça va continuer parce qu'on a vu encore dernièrement qu'il y a des menaces de supermature à Saint-Denis-Séphar, qui est un site majeur d'emplacement de déchets. Il y en a d'autres qui sont en péril. En péril, c'est-à-dire qu'ils voient le terme arriver rapidement. Alors, nous, je trouve qu'on est très bien positionnés à la régie des déchets. Autre régie dont vous faites partie, la régie du Parc Massaouipi, on avait déjà annoncé cet emprunt, un règlement d'emprunt de 500 000 $. On en a déjà un peu parlé ensemble. Mais là, ce qui est intéressant ce mois-ci, c'est qu'avec l'adoption qui a été faite, on a vraiment la ventilation des différentes dépenses. Entre autres, l'achat de quai pour 35 espaces à des fins de location, un coût estimé à 345 000 $. Et ça, éventuellement, évidemment, c'est des petits revenus. Mais année après année, ces revenus-là vont s'accumuler. Ça risque d'être intéressant. Du côté des quais, 35 espaces. Est-ce que c'est ce qu'on avait déjà avec l'ancienne Maridant? Est-ce qu'on en a retiré? Est-ce qu'on en a ajouté? Vous vous souvenez-vous? Non, c'est la même chose qu'on avait. Sauf que dans les critères d'attribution, il y en avait. Puis il y en a encore probablement certains. Un ou deux espaces réservés. Comme par exemple, pour la patrouille nautique. Cependant, on a aussi d'autres. L'année dernière, on a acheté un quai pour la patrouille nautique. Puis la navette WIPI. Bon, la navette WIPI va continuer encore cette année. Mais on ne sait pas si elle sera ancrée. Il y a aussi un autre atelier. Ça reste à l'éternité. Mais ça, en même temps. Toujours pour en revenir au quai. Donc, ce sera le même nombre d'espaces alloués. Puis pour ce qui est du règlement d'emprunt, il a été approuvé par la régie. Mais évidemment, après ça, que ce soit appuyé par les membres. Alors, la municipalité d'Earscliff l'a approuvé par résolution. Puis comme vous parlez aussi de ventilation. Puis il y a les quais. Il y a aussi un bloc sanitaire. Parce que là, on avait les toilettes bleues qui étaient là. Toilettes chimiques. Mais là, on risque d'avoir un vrai bloc sanitaire bien fonctionnel. Oui. Pas cette année, possiblement. Mais en tout cas, on verra bien. C'est parce qu'on est à un appel d'offres pour tous ces éléments-là. Puis c'est un peu compliqué. Comme vous savez, dans le domaine de la construction, c'est comme un peu rock'n'roll. Alors, c'est rock'n'roll pour nous aussi. Il y a aussi le poste d'accueil qui serait modifié, qui serait amélioré grandement. Il y en a grandement besoin. Ce serait un nouveau poste d'accueil. Et puis là, je consulte mes notes, M. Perra. Bon, des barrières, des clôtures et des outils tondeuses, etc. Alors, tout ça, totalisant 500 000. Il y a des coûts qu'on a mis un peu hauts. Comme par exemple, les quais. Est-ce que c'est trop haut, 345 000? Peut-être. On verra. Mais si ça est trop haut, si, par exemple, le coût estimé est moindre que ça, bien, la somme résiduelle de chaque élément peut aller dans l'autre. C'est comme des bases communiquées. Alors, c'est pour ça que c'est désestimé. Puis, il n'y a rien encore de finalisé quant à les coûts réels de chaque élément. Mais on est bien constant parce que je pense que ça va, dans les années prochaines, on va voir des changements concrets à la plage. Et on aura des installations qui sont à la hauteur de ce qu'on s'attend à cet endroit-là. Une autre régie, la régie incendie Memphremagog Est maintenant. On avait déjà aussi parlé de ce règlement d'emprunt, 747 000 $. Mais là, on a adopté le règlement en vue d'appuyer la régie incendie Memphremagog Est. Tout ça, encore une fois, en vue d'acquisition d'équipements pour la régie elle-même. Oui, et c'est à peu près... C'est décidé quelques mois auparavant, mais maintenant, c'est pour la ville d'appuyer. Nous sommes 10 membres dans cette régie, et tous les 10 membres, nous devons passer une résolution. Et c'est principalement pour l'équipement, un véhicule, et c'est ici et là. Et c'est pas seulement une résolution, bien sûr, parce qu'il y a 5 chasers, 4, je pense. Et donc, il y a des équipements pour les réunions. Il y a aussi des équipements pour une résolution de la régie incendie Memphremagogie. Donc, c'est tout ça. Et c'est ce qui représente pour la 63 000 $. extra cost pour l'équipement de 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 l'équipement. I mean, it doesn't mean 10 years at 63 000. It means that that 63 000 is divided in 10. So, it's 6 300 a year for 10 years. But in the next year, in the future, there will be some other costs. We know that. Like, when is going to be time to renew a chasern? Well, the cost will be also paid by everyone in the regime. Ayerscliff is supposed to have a new chasern in 2025, I believe. So, you know, it's just a process that we're doing slowly to not having a big, big cost all at once. Donc, pour la précision, en français, 63 000 $ pour la municipalité d'Ayerscliff sur les 747 000 $. 63 000 $ étalés sur 10 ans, ce qui veut dire 6 300 $ par année à rembourser pour cet emprunt de la régie incendie Memphremagog Est. Voilà qui m'est fait à ce bloc d'entrevues. Je vous invite, chers auditeurs, comme toujours, à écouter les autres entrevues réalisées au mois d'avril avec Ayerscliff, à les faire circuler. Au microphone, Rémi Perrin.